On commence, à la sixième ligne, à la sixième ligne, Goufa. Amar Rav Youda, Mare reprend les paroles de Rav Youda qui a dit Celui qui a pris son erouv à pied le premier jour, mais il doit le reprendre le lendemain. Donc on a dit, il s'agit de Yom Tov qui tombe un vendredi, par exemple. Il marche jeudi après-midi jusqu'à l'endroit de son erouv. Il s'arrête là-bas le temps de Benach Machot. Le fait qu'il se tienne là-bas pendant Benach Machot et considéré comme le erouv, il rentre à la maison. Le lendemain, pareil, vendredi après-midi, il retourne au même endroit et il se tient là-bas au moment de Benach Machot. Donc ça c'est Mare, V'Aragla, V'Acheni, il retourne là-bas pour faire le erouv à pied le lendemain. Et R'EV ne veut pas de Yom Richon, mais R'EV ne veut pas de Yom Chini. S'il a pris son erouv avec du pain le premier jour, il doit reprendre son erouv avec du pain le deuxième jour. R'EV ne veut pas de Barichon, s'il a posé son erouv en pain le premier jour. Mare, V'Aragla, V'Acheni, il peut aussi prendre son erouv à pied le lendemain. R'EV, V'Aragla, V'Acheni, si par contre le premier jour il a pris son erouv à pied, Mare, V'Aragla, V'Acheni, il n'aura pas le droit de prendre le deuxième jour son erouv avec du pain. C'est énervé le matériel à Bepat, car on ne le fait pas pendant Yom Tov, un vendredi de Yom Tov, on n'a pas le droit de faire a priori, pour la première fois, un erouv avec du pain. Si ce pain-là a servi comme erouv pour Yom Tov même, depuis jeudi après-midi, depuis jeudi soir, c'est bon. Mais si c'est bon, c'est-à-dire qu'il peut le reprendre pour vendredi après-midi. Mais si jeudi soir il a fait à pied, il ne pourra pas faire vendredi soir avec du pain. Il ne pourra faire que à pied. C'est une préparation de Yom Tov à Shabbat qui est interdite de prendre un nouveau pain, d'en faire un nouvel erouv. R'EV et Pâtre, Béam Rishon, R'EV et Pâtre, Béam H'Eni, si par contre le premier jour il a fait son erouv avec du pain, il peut faire son erouv le deuxième jour avec du pain. il faut que ce soit le même pain pas un nouveau pain comme on a dit s'il a fait le premier jour à pied il ne peut pas faire le deuxième jour avec du pain donc de la même manière il ne pourra pas faire avec un nouveau pain pour le deuxième jour Ravashi le prouve aussi de notre Mishnah qui a dit comment fait-il comment il fait pour préparer son héros le deuxième jour où il est le premier il amène son héros le premier jour et il attend la nuit et il le reprend à la nuit donc de jeudi soir il reprend le héros il le ramène à la maison le deuxième jour il ramène le pain il attend la nuit là-bas il le mange là-bas sur place il revient à la maison donc tu vois qu'il ne peut pas manger le premier jour son pain il faut qu'il le garde pour le deuxième jour le premier jour il attend la nuit et il le ramène et le deuxième jour il l'amène et il le mange donc tu vois que on ne peut pas prendre un nouveau pain c'est la preuve pour Rabat qui a dit que la préparation de Yom Tov à Shabbat est interdite il faudrait prendre que le pain qui a déjà servi pour Yom Tov ou là ça ne s'appelle pas vraiment une nouvelle préparation il n'a pas fait quelque chose de nouveau c'est déjà un rouv ça ne s'appelle pas une nouvelle préparation de Yom Tov à Shabbat ça paraît être un peu la suite les Rabbanans et demandez à les Rabbanans les Chachamim Abayé et Rabab Rav Khanin qui ont objecté beaucoup Rabat qui ont objecté l'idée de Rabat la lachat de Rabat de préparation ce qu'on appelle toujours la préparation de Rabat selon ces Chachamim Abayé ces Rabbanans Abayé qui ne pensent pas qu'il y a un problème de préparation de Yom Tov à Shabbat comment ils vont comprendre notre Mishnah qui dit qu'il ramène le rouv le premier jour pour le ramener ensuite le lendemain jeudi soir il ne mange pas son rouv pour que vendredi en tout cas vendredi il reprend ce même pain là et il le place en tant que rouv pourquoi faire tout ça pourquoi il ne peut pas manger le premier amener un nouveau le lendemain répond Lagmara peut-être que là-bas c'est un bon conseil pour pas qu'il ait besoin de se fatiguer à chercher un nouveau pain et à organiser un nouvel rouv on lui dit écoute tu en auras besoin vendredi soir alors regarde ce que tu peux faire le premier jour jeudi soir tu prends tu le ramènes à la maison le même pain pourra te servir le lendemain soir et si tu veux vraiment prendre un nouveau pain il n'y a pas de problème non plus selon ces rachamim qui ne tiennent pas de ce que rabbin interdit de préparer le ramet à la Shabbat effectivement il pourrait prendre aussi un nouveau pain donc Rosh Hashanah c'est deux jours pourquoi c'est deux jours ? parce que à l'époque on ne savait pas si j'allais fixer Rosh Chodesh Tichré Rosh Hashanah le 30 Elul ou le 31 Elul on sait bien que tous les mois il compte des fois 30 jours des fois 29 jours donc les Rosh Chodesh ils sont toujours soit le 30 soit le 31 et à l'époque où on fixait le Rosh Chodesh selon la lune la nouvelle lune en recevant un témoignage que la nouvelle lune a été vue et bien à chaque fois on se demandait qu'est-ce qui va se passer est-ce que Rosh Chodesh va tomber le 30 ou le 31 alors en temps normal en mois normal ça ne change pas trop Rosh Chodesh peut tomber 30, 31 quelle importance mais quand il s'agit de Rosh Hashanah ici c'est un Yom Tov alors on ne sait pas on ne sait pas si Yom Tov c'est le 30 ou le 31 dans le doute les gens depuis le 30 déjà ils commencent à respecter Yom Tov maintenant au courant de la journée ils sauront est-ce qu'effectivement c'était Yom Tov ou non c'était pas Yom Tov c'est que le 31 qui est Yom Tov et donc cet homme là il veut maintenant sortir du Troum il veut sortir du Troum le 30 le 31 il ne sait pas c'est quel jour exactement Yom Tov et quel jour qui est un jour de Rol pendant lequel il peut sortir du Troum donc Rosh Hashanah Shaya Yare Shema Tithaber il craignait que ce sera un mois mais ou bar un mois de 30 jours un homme place deux deux et il dit donc avant Rosh Hashanah il place deux et il dit le premier jour entre guillemets de Rosh Hashanah le premier jour en fait du doute si c'est Rosh Hashanah ou pas aujourd'hui c'est pas comme ça aujourd'hui on n'a pas de doute puisqu'on ne fait toujours que 29 jours de Elul donc Rosh Hashanah c'est le 30 donc le premier Tishrei et le deuxième Tishrei ce qui est ce qui n'existe pas dans aucun dans aucun mois autre que Rosh Hashanah Tishrei où on fait on tient on respecte un Rosh Hashanah le en réalité on dit que le mois il était 29 jours et que Rosh Hashanah c'est le 1 et le 2 le 30 et le 31 ça n'existe pas si le mois précédent il ne compte que 29 jours c'est que Rosh Hashanah on dit Elul il compte 29 jours Rosh Hashanah c'est le premier Tishrei et le lendemain aussi le deuxième Tishrei pourquoi parce qu'à l'époque c'était en doute toujours jusqu'à la fin de la journée et donc on devait respecter les deux jours même si aujourd'hui on sait déjà que c'est le premier jour puisque les gens devaient respecter dans le doute le deuxième aussi parce qu'ils ne savaient pas ils n'étaient pas au courant si le premier jour a été fixé ou le deuxième donc ils devaient respecter les deux jours dans le doute et bien aujourd'hui on le fait aussi c'est comme les autres Yamim Tovim tous les Yamim Tovim tous les autres Hagim en dehors des Rates Israël on fait le 15 et le 16 par exemple Pesach et Sukkot c'est le 15 et le 16 alors que la Torah dit le 15 on respecte le 16 aussi parce que il y avait enfin dans ces endroits là à l'époque on ne savait pas encore si le Yam Tov était le 15 ou plutôt si Rosh Hashanah était le 30 ou le 31 donc dans le doute si Rosh Hashanah était le 30 alors c'est le 15 Pesach Sukkot si Rosh Hashanah était le 31 alors c'est ce qu'on appelle le 16 le lendemain après qu'on va entendre qu'est-ce qui s'est passé on va régler nos comptes on va régler nos calendriers mais entre temps entre temps on craint 15 et 16 en souvenir de ça et plutôt en craignant que Rosh Hashanah la situation risque au courant des exils au courant des années d'arriver à une situation on ne sait pas on repère le compte on respecte toujours 15 et 16 en dehors d'Eretz Yisraël pour Rosh Hashanah même Eretz Yisraël est considéré comme un endroit où on n'est pas encore au courant si Rosh Hashanah a eu lieu le 30 ou le 31 parce que puisque c'est Yom Tov même alors on ne pouvait pas on n'avait pas moyen d'annoncer aux villes d'autour de Yerushalayim qu'est-ce qui s'est passé donc finalement même dans Yerushalayim peut-être que pas tous les endroits étaient déjà au courant donc finalement on respecte de partout le 1 et le 2 de même que Pesach et Sukkot en dehors d'Eretz Yisraël on respecte le 15 et le 16 donc je reprends la Mishnah depuis le début Rabbi Uda Omer Rosh Hashanah chez Yairé chez Matitabir un Rosh Hashanah où il ne savait pas si ça allait être le 30 ou le 31 donc il craignait qu'il y ait 30 jours un jour de plus un homme à voir Rosh Hashanah il place ces deux et Rosh Hashanah et il dit je prends mon Héroub le premier jour à l'est le deuxième à l'ouest ou bien le premier à l'ouest le deuxième à l'est ou bien le premier je prends mon Héroub le deuxième je suis comme les habitants de la ville ou bien le contraire mon Héroub sera le deuxième jour le premier jour je suis comme un habitant de la ville c'est ce que dit Rabbi Uda qui pense que ce sont deux Kudushas différentes les deux jours de Rosh Hashanah c'est en réalité un doute est-ce que c'est le premier ou le deuxième donc ce sont deux Kudushas différentes soit l'un soit l'autre et puisque ce sont deux Kudushas différentes il peut placer son Héroub dans les deux endroits opposés deux directions opposées les Khamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Uda ils disent qu'on tient que c'est une seule et même Kudusha qui se prolonge 48 heures et donc le Héroub ne peut pas se partager en deux directions différentes Rabbi Uda dit de même pour aussi la race suivante un homme qui a un panier de fruits et ces fruits là ils sont éveils ils n'ont pas encore été prélevés il peut faire un T'nai une condition pendant Yom Tov Yom Tov Rishon pendant le premier jour de Yom Tov et manger les fruits le lendemain donc c'est-à-dire que le premier jour il dit je fais les prélèvements aujourd'hui à condition que ce soit un jour de Chol il ne mange pas de peur que c'est un jour de Yom Tov pendant lequel il n'a pas le droit de faire ses prélèvements le lendemain il dit si hier c'était Chol aujourd'hui c'est Kodesh mais c'est déjà prélevé pas de problème c'est Kodesh le jour c'est un jour de Yom Tov mais ça a déjà été prélevé si hier c'est un jour de Yom Tov donc aujourd'hui je fais les prélèvements après ça il peut manger puisqu'aujourd'hui c'est un jour de Chol et après ça il peut manger le Lod ou le Chachamim le Chachamim ne sont pas d'accord avec ça non j'ai sauté une ligne de même un oeuf qui était pondu le premier jour il peut être mangé le deuxième jour parce que si le premier c'était Yom Tov le deuxième c'est un jour de Chol si le premier c'est un jour de Chol le deuxième c'est Yom Tov mais ça a été pondu un jour de Chol donc quoi qu'il arrive il peut le manger le Lod ou le Chachamim les Chachamim ne sont pas d'accord on craint on verra dans la Gmara on craint que non que c'est interdit quand même Rabi d'Azaban Arkinas Omer a offert le chazan de Rosh Hashanah Omer il dit dans la tefillah ça veut dire ça veut dire renforce nous pendant ce jour de Rosh Chodesh qui est soit aujourd'hui soit demain le lendemain le deuxième jour de Rosh Hashanah il dit le deuxième jour il dit renforce nous ce jour de Rosh Chodesh qui est soit aujourd'hui soit hier le Lod ou le Chachamim les Chachamim ne sont pas d'accord de citer dans la tefillah un doute à propos de la Kdusha du jour pour ne pas que les gens en arrivent à négliger un peu la Kdusha en disant bon ce n'est qu'un doute c'est pas si grave que ça déjà il y a ça et puis il y a aussi un problème ici c'est qu'on ne cite pas Rosh Chodesh pendant Rosh Hashanah on verra dans la Gmara exactement quel est le problème demande la Gmara à Manlo Dulo qui sont les Chachamim qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Ouda de faire un Tnaï sur le Hérouv ou sur le Mahaser de Rosh Hashanah en disant le premier jour ici le deuxième jour comme ci le deuxième jour comme ça qui sont ces Chachamim Amarav Rabbi Ossi Détanya ça va comme Rabbi Ossi qui dit dans une Braïta comme on voit dans une Braïta Maudim Chachamim le Rabbi Eliezer de Rosh Hashanah les Chachamim qui sont en discussion avec Rabbi Eliezer à propos de deux jours suivis de Shabbat et Yom Tov ils sont d'accord avec lui à propos de Rosh Hashanah où la personne craignait qu'il y ait le lendemain encore une fois un jour d'Yom Tov on ne sait pas si c'est le 31 mais Chachamim sont d'accord avec Rabbi Eliezer cette fois-ci qu'il peut prendre dans les deux directions opposées son Hérouv il dit soit le premier jour je vais à l'est le deuxième à l'ouest soit le contraire ou bien le premier jour je prends mon Hérouv le deuxième non ou bien le contraire mon Hérouv sera pour le deuxième jour mais le premier jour je suis encore comme les habitants de la ville Rabbi Ossi interdit de faire ce système-là de Tenaï à propos de Rosh Hashanah donc c'est lui les Chachamim de notre Mishnah qui ont interdit de le faire Amar Eliezer Rabbi Ossi Rabbi Ossi a dit aux Chachamim qu'ils permettent Yatam Odim n'est-ce pas que vous êtes bien d'accord Shemba Wadim min haoul et mala que si les témoins viennent témoigner que Rosh Hashanah c'est le premier jour mais ils sont arrivés l'après-midi min haoul et mala Shemba Wadim on respecte les deux jours de Kodesh le premier jour on le respecte parce que c'est la vérité c'est le vrai Yom Tov les témoins sont arrivés en disant voilà on a vu la lune la nouvelle lune et le lendemain aussi on le respecte pourquoi on le respecte c'est bien la preuve que c'est une longue doucha qui se prolonge 48 heures et donc on dirait pareil pour le Héroub tu ne peux pas prendre le Héroub à deux côtés opposés que répond le Héroub on tourne la page vers la banane là-bas la raison pour laquelle on respecte les deux jours de Yom Tov qui est c'est afin que pour ne pas que les gens en viennent à ne pas respecter correctement les jours de Rosh Hashanah et c'est pour ça qu'on leur a dit de lui respecter les deux jours et là Rashi explique qu'en réalité c'est vrai que le vrai jour de Yom Tov c'était le premier jour puisque les Tômoins sont arrivés mais le Baddine ne craint pas ce témoignage le Baddine décide dans ces cas là où les Tômoins sont arrivés le premier jour l'après-midi d'ignorer d'ignorer ce témoignage et de ne fixer comme Rosh Hashanah que le deuxième jour la raison elle est parce que l'après-midi c'est déjà un peu trop tard pourquoi c'est trop tard parce que les vimes ont fait déjà leur chant sur les corbanotes comme un jour de Chol en voyant que les témoins ne viennent pas n'arrivent pas ils font leur chant sur les corbanotes comme un jour de Chol et pas comme un jour de Rosh Hashanah de Yom Tov et puisqu'on a perdu le chant de Yom Tov on le fera le lendemain non seulement ça mais même on va compter le mois depuis le lendemain donc Yom Kippour Sukkot tout viendra un jour plus tard alors que les témoins sont arrivés pour dire qu'ils ont vu la nouvelle lune déjà le premier jour mais ils sont arrivés trop tard on ne les reçoit pas on ne les reçoit pas on les ignore et les badines qui sont eux qui décident quand fixer le Rosh Hashanah selon la Torah la Torah permet aux badines de décider quand fixer le Rosh Hashanah entre le premier et le deuxième jour dans ces cas là ils vont le fixer le deuxième jour et puisqu'ils vont le fixer le deuxième jour le deuxième jour évidemment il est Kodesh il devient Yom Tov le premier jour il est Yom Tov pourquoi il est quand même Yom Tov c'est la preuve dit Rabbi aussi que c'est une non Kedusha du premier au deuxième tu ne peux pas prendre le Rosh Hashanah dans deux côtés opposés les Khamim répondent à ça non pas du tout le vrai Yom Tov la vrai Kedusha n'est que le deuxième jour uniquement et pas le premier du tout le premier jour on ne respecte la Kedusha dans Yom Tov que Midra Banan parce que les Khamim craignaient que les gens risquent de l'année prochaine ne pas respecter vraiment Yom Tov s'ils ont un petit problème ils vont dire ouais mais bon de toute façon peut-être que finalement ce ne sera pas Yom Tov comme l'année dernière voilà que l'année dernière on craignait Yom Tov jusqu'à l'après-midi et finalement l'après-midi les Khamim ont décidé de ne pas recevoir les témoins donc c'est devenu un jour de rôle va savoir si c'est sérieux notre Yom Tov bon en cas de problème on va on va se laisser aller et c'est pour ça que les Khamim ont décidé que puisque le premier jour a commencé à être respecté comme un jour de Yom Tov on le termine comme un jour de Yom Tov donc puisqu'on le termine comme un jour de Yom Tov alors c'est pas la preuve que c'est une Nong Kedusha non c'est pas c'est pas une Nong Kedusha c'est que une Kedusha Midra Banan que les Khamim disent pour que les gens ne viennent pas à négliger ce séjour de Yom Tov mais en réalité ce sont deux Kedusha différentes il n'y a pas trop de problème de prendre un jour à l'est un jour à l'ouest ton Hérou on continue dans la Camara Rabi Houda dit encore donc on a vu dans Rabi Houda qu'il a cité plusieurs cas trois cas dans lesquels on considère que les deux jours de Roshana sont deux Kedusha différentes le premier cas c'est à propos du Hérou dans deux directions opposées le deuxième cas c'est à propos du panier de fruits où il prend les mahasurots le premier et le deuxième jour dans le doute le troisième cas c'est l'oeuf qui a été pondu le premier qui est mangé le deuxième on a besoin de ces trois cas là si on avait eu que la Résha le premier cas de Troum du Hérou j'aurais dit c'est que ici où Rabi Houda a dit que ce sont deux jours différents car il ne fait rien qu'est-ce qu'il fait il n'est pas en train de faire une action pendant un de deux jours qui vient contredire la Kedusha il peut s'appuyer sur son Hérou c'est pas un problème aval Kalkala des Mirze Kemetakentivla mais à propos de la Kalkala du panier des Mirze où il paraît Kemetakentivla comme quelqu'un qui répare un Tevel on le voit les gens le voient il vient il tripote les fruits il dit voilà ça c'est le mal si aujourd'hui c'est comme si demain c'est comme ça aujourd'hui c'était comme si hier c'est comme ça les gens ils le voient s'occuper d'un Tevel on dirait qu'il est en train de réparer pendant Yom Tov c'est une réparation interdite pendant Yom Tov de faire les prélèvements donc même s'il fait un tenaille dessus en disant non ça ne sera valable qu'au cas où c'est pas Yom Tov son comportement contredit quand même la Kedusha de Yom Tov j'aurais dit que dans ce cas Rabuda sera d'accord avec les Khamim de l'interdire et si on avait ces deux cas là où quand même Rabuda permet j'aurais dit c'est parce qu'il n'y a rien à décréter il n'y a rien à craindre mais à propos de l'oeuf qui a été pondu on devrait décréter ici et l'interdire le lendemain pourquoi c'est à dire la raison pour laquelle un oeuf qui a été pondu aujourd'hui il est interdit en général pendant Shabbat ou pendant Yom Tov c'est parce que les Khamim ont décrété de l'interdire c'est à dire que si tu permets l'oeuf les gens vont se permettre de manger aussi une pomme qui est tombée de l'arbre aujourd'hui et ils vont en cueillir une deuxième ensuite ou bien Mashkin Chezavu c'est à dire le vin qui a coulé des raisins de lui-même pendant Yom Tov on va se permettre de le boire de la même manière qu'il vient de manger un oeuf qui était pondu aujourd'hui et si ça ne lui suffira pas il va continuer à presser les raisins pendant Shabbat et Yom Tov et donc les Khamim ont interdit de peur qu'il en arrive à ça ils ont interdit l'oeuf qui a été pondu aujourd'hui ça on devrait ce problème là il existe aussi dans deux jours tu devrais craindre qu'il risque si tu permets l'oeuf le deuxième jour il risque le premier jour de cueillir des pommes pour le deuxième ou bien de presser des raisins pour le deuxième il va se dire bah oui tu m'as permis l'oeuf demain donc aujourd'hui pour demain il n'y a pas de problème que l'oeuf sorte de la poule l'oeuf sort de la poule aujourd'hui je peux cueillir aussi une pomme de l'arbre aujourd'hui pour demain je peux aussi presser des raisins comme l'oeuf qui a été pondu qui est sorti de la poule aujourd'hui pour demain donc j'aurais pu croire ici que Rabbi Uda est d'accord avec les khachamim d'interdire l'oeuf le deuxième jour on a eu besoin de ces trois calas où Rabbi Uda pense que c'est permis comment est-ce que Rabbi Uda a dit qu'un homme peut faire un tenaï pour faire les prélèvements sur le panier de fruits pendant le premier jour de Yom Tov et manger les fruits le lendemain quel est le cas de quoi il s'agit il avait devant lui deux paniers de Tevel Omer et il dit Si aujourd'hui c'est un jour de Chol et demain c'est un jour de Chol que ce fruit-là soit sur les autres puisque aujourd'hui c'est Chol Et si aujourd'hui c'est un jour de Chol et demain c'est un jour de Chol alors j'ai rien dit j'ai rien dit parce que pendant un jour de Chol je ne fais pas de prélèvements et donc il fixe son nom de Trouma et il la laisse il ne la touche pas il ne la donne pas au Kohen il ne la mange pas il n'en fait rien le lendemain le deuxième jour qu'est-ce qu'il dit il dit Si hier c'était Chol aujourd'hui c'est Chol alors aujourd'hui je fais les prélèvements que celle-ci soit Trouma sur l'autre Mais si aujourd'hui c'est un jour de Chol j'ai rien fait j'ai rien dit et je n'ai pas de problème de manger parce que hier si aujourd'hui c'est Chol c'est que hier j'étais Chol or hier j'ai déjà fait dans le doute ma Trouma donc c'est bon je peux manger aujourd'hui et donc il fixe son nom de Trouma et il la mange Rabi Ossé Osser Rabi Ossé lui il interdit de faire comme ça Rabi Ossé Osser il interdit De même Rabi Ossé interdit pendant deux jours de Yom Tov des exils en dehors des rétits israels comme Pessah comme Shavuot comme Zoukot où la Torah donnait un jour de Yom Tov et on craint les deux jours comme on a expliqué tout à l'heure ici aussi c'est vrai que ces deux jours là à la base c'est une question de Safek et qu'un de deux est considéré théoriquement comme Chol malgré tout Rabi Ossé les Mahmirs ici aussi et il craint de considérer les deux jours comme une seule et même Gdusha suivie et donc d'interdire toutes ces choses là interdire les rouves dans deux directions opposées interdire l'œuvre le deuxième jour interdire les prélèvements avec un T'nai du premier au deuxième jour raconte la Gemara une histoire c'est l'histoire d'un cerf Bar Tavia la viande d'un cerf qui était présenté en tant que Chella en tant que question le Veresh Galuta et c'est arrivé ce cerf là il est arrivé chez Reesh Galuta la tête de l'exil le grand de l'exil il a été chassé il a été attrapé le premier jour le premier jour de Yom Tov de Pessah de Sukkot de Javuot on lui a fait la Shrita le lendemain le deuxième jour de Yom Tov et maintenant la question qui est venue c'est est-ce qu'on a le droit de manger sa viande vie ou non sachant que la Shrita n'est pas du tout un problème pendant Yom Tov c'est permis a priori le problème il est plutôt le fait que le cerf a été attrapé en jour de Yom Tov donc on a ici un problème de il a été chassé par des goïms Rachidi et donc ici on a un problème de profiter d'un cerf qui a été chassé même par des goïms pendant Yom Tov la solution aurait été de dire que du premier au deuxième jour c'est permis est-ce qu'on dit comme ça oui ou non Rav Nachman et Rav Chizda ont mangé de la viande de ce cerf là le deuxième jour de Yom Tov Rav Cheshet n'a pas voulu manger Rav Nachman a dit que puis-je faire pour Rav Cheshet le pauvre le pauvre ne mange pas la viande de cerf voilà il a une bonne occasion il n'en profite pas Rav Cheshet a dit mais comment puis-je manger de Tane ici Rav Cheshet dit voilà que ici Tane ici ici a enseigné une braïta il y en a qui disent que Rav Cheshet l'a dit en tant qu'étonnement ici n'est-ce pas qu'il a enseigné donc Rav Cheshet ici Tane ici a enseigné n'est-ce pas qu'il a enseigné que Rav Cheshet interdit les deux jours de Galuyot les deux jours de Yom Tov donc c'est interdit non seulement Rosh Hashanah mais tous les autres agimes aussi c'est pareil le deuxième jour est interdit de profiter de ce qui a été chassé le premier jour Amar Rava Oumay Kouchia Rava dit quel problème qui a dit que Rav Yossi parle deux jours de Yom Tov habituel peut-être que Rav Yossi ne parle que de Rosh Hashanah et Rav Yossi peut-être qu'il interdit les deux jours de Yom Tov de Rosh Hashanah donc quand on dit ça ne veut pas dire en dehors de Rav Yisraël comme les autres agimes ça veut dire plutôt les deux jours de Rosh Hashanah Bagola c'est-à-dire que dans Yerushalayim même il y avait des années on savait depuis le début que Rosh Hashanah était le premier jour depuis le début c'est-à-dire que les témoins arrivent déjà dès la nuit et disent on a vu la lune disons le matin de Rosh Hashanah du premier jour déjà on fixe ce jour-là comme Rosh Hashanah on sait que le premier jour c'est Rosh Hashanah le deuxième c'est un jour de Chol à Yerushalayim en dehors de Yerushalayim les témoins enfin on n'a pas pu envoyer la nouvelle les gens respectent deux jours de Rosh Hashanah donc ce sont deux jours de Rosh Hashanah Bagola c'est là où Rabbi Yossi interdit ces deux jours-là les deux jours du Yom Tov de Rosh Hashanah Rabbi Yossi les interdit mais mais les autres Chagim non parce que dans les autres Chagim on considère ça vraiment comme un doute pas comme une oncle d'Ushah on considère ça comme un doute où soit l'un est Kadoch soit l'autre et donc ce qui a été chassé le premier jour devrait être parmi le deuxième répond l'Agmara Yahi Shalgaluyot si c'est comme ça pourquoi est-ce que Rabbi Yossi dit il dit qu'il interdit les deux jours de Yom Tov de Galuyot quand tu dis de Galuyot ça veut dire les deux jours qui ne sont respectés qu'en dehors des Résiles donc il s'agit des autres fêtes de Pessah de Javois de Sukkot quand il dit ça il ne devrait pas dire Shalgaluyot s'il ne parle que de Rosh Hashanah il devrait dire Bagola mi Baile pas Shalgaluyot mais Bagola à l'exil en dehors de Yerushalayim là on respecte les deux jours de Rosh Hashanah quand tu dis Shalgaluyot il ne s'agit pas de Rosh Hashanah il s'agit plutôt de de quand tu dis Bagalyot il s'agit de Pessah parce que quand tu dis Raja quand tu dis Shalgaluyot ça veut dire ce sont des deux jours de Yom Tov qui ne sont reconnus respectés que en dehors des Résiles alors que Rosh Hashanah c'est pas comme ça en Résiles et même à Yerushalayim aussi il y a des années on fait les deux jours donc quand tu parles de deux jours de Rosh Hashanah tu ne dis pas Shalgaluyot qui ne sont respectés que en dehors des Résiles tu devrais dire Bagola dans un cas où c'est respecté à l'exil deux jours de Rosh Hashanah là c'est là où Rabbi Yossi interdit on répond à la Gemara peut-être que Rabbi Yossi voulait dire comme ça Rabbi Yossi lui il fait des deux jours de Rosh Hashanah pardon lui Rabbi Yossi il fait il considère le problème des deux jours de Yom Tov de Pesach Shavuot et Succot comme ce que Chachamim pense à propos de Rosh Hashanah des char ou qu'il permette donc quand tu dis Rabbi Yossi il fait des jours Rabbi Yossi il fait des jours de Yom Tov en dehors de Yom Tov en dehors de de Rosh Hashanah il en fait un Safek comme comme ce que comme ce que les Chachamim font Amar Alay lui a dit Amar Alay lui a dit oui effectivement Tanina j'ai appris que Maudé Rabi Yossi Bishnei Yom Tov Rabi Yossi il est d'accord à propos des deux jours de Yom Tov Shalgal Uyot donc de Pesach Shavuot et Succot il est d'accord avec les Chachamim que ce n'est que un Safek ce n'est pas une longue doucha on va interdire le deuxième jour ce qui est venu ce qui a été préparé le premier jour non c'est un Safek donc on considère effectivement que un des deux théoriquement est Chol et que donc je peux faire mon Herouf dans deux directions opposées je peux faire les prélèvements d'un jour sur l'autre comme on a dit avec le Tenai je peux faire aussi je peux profiter de l'oeuf qui a été pondu le premier jour pendant le deuxième jour et donc évidemment on pourrait aussi profiter du Cerf qui a été chassé le premier jour donc ici on voit clairement que Rabi Yossi il permet oui à propos de Yom Tov Shalgal Uyot donc effectivement on a eu raison d'expliquer les paroles de Rabi Yossi avec ce Dohaq là difficilement que les paroles de Rabi Yossi précédentes on avait vu où Rabi Yossi interdit les deux jours de Yom Tov Shalgal Uyot on avait dit non Rabi Yossi veut dire que le issour des deux jours de Yom Tov il est comme Rosh Hashanah où c'est permis et on est rentré comme ça dans une explication difficile dans les paroles de Rabi Yossi pourvu de rentrer dans son avis dans ses paroles qu'il soit permis les deux jours de Yom Tov Shalgal Uyot et c'est la vérité effectivement on a une braïta où Rabi Yossi dit clairement que c'est permis Amar et Rabi Yossi en entendant ça il lui a dit si tu vas rencontrer Rav Nachman et Rav Rizda je t'en prie ne leur dis rien ne leur raconte pas que tu as une braïta qui prouve qu'ils ont raison qui prouve que Rabi Yossi permet les deux jours de Yom Tov Shalgal Uyot parce que je serais très gêné j'aurais honte de moi-même qui pensait que Rabi Yossi il ne permettait pas de profiter du cerf le deuxième jour Amar Avashi les Didi Amal et Amemar Ravashi dit c'est toujours la suite de la même histoire Amemar m'a dit Haubar Tavia Lav Itude Itzid l'histoire de ce cerf là c'est pas qu'il a été chassé le premier jour c'est pas du tout ça l'histoire dans ce cas là Rav Jachet évidemment aurait permis même Rav Jachet il aurait su il savait bien que même Rabi Yossi permet les deux jours du Yom Tov de manger le deuxième jour de manger le deuxième jour ce qui a été chassé le premier jour si c'est pas Rosh Hashanah et la mirkut la trumata l'histoire là-bas elle est que le cerf est arrivé en dehors du trum le jour même c'est pas une question de deux jours c'est le jour même le cerf est arrivé de loin et là on a un problème c'est que quand le goï a amené ce cerf là dans dehors du trum et bien on n'a pas le droit de profiter de ça qui c'est qui n'a pas le droit de profiter de ça celui pour qui le cerf a été amené celui pour qui les goï a amené le cerf dans dehors du trum n'a pas le droit d'en profiter jusqu'après Shabbat jusqu'après Yom Tov la question elle est pour qui il a été amené justement donc qui ont mangé du cerf Savar ils pensent que si ça a été amené pour un juif c'est permis pour un autre ici ça a été amené pour Resh Galuta et donc eux peuvent en profiter mais Rav Jechette qui ne voulait pas manger de ça il pensait que tout ce qui arrive chez Resh Galuta ça vient avec la conscience et l'intention que ça va finalement vont en profiter tous les Khamim puisqu'ils sont souvent invités chez Resh Galuta ils profitent de la table de Resh Galuta et donc puisque c'est comme ça alors c'est considéré comme si ça avait été amené pour tous les Khamim donc même Rav Jechette Rav Nachman et Rav Rizan n'auraient pas le droit de manger de ce cerf là demandent pourtant on avait raconté que la Gamal demande sur cette version là de l'histoire elle demandait pourtant Rav Jechette avait bien rencontré Rav Abashmou il lui a dit n'est-ce pas est-ce que tu as appris quelque chose à propos de Rav Yossi des Kedouchot il lui a dit oui Rav Yossi permet les deux jours de Yom Tov il lui a dit ne leur raconte pas parce que j'aurais honte de savoir qu'ils sachent que je me suis trompé tout ça ça n'a plus de sens maintenant on ne parle plus ici d'un jour sur l'autre on ne parle plus ici de deux Kedouchot de Rav Yossi c'est plus ça du tout l'histoire c'est une question de Troum le jour même est-ce qu'on considère que c'est terminé pour tous les Khamim ou que pour Rav Yossi ça n'a rien à voir avec cette histoire de Rav Yossi et de Kedouchot répond l'Akmara tout simplement selon cette version de l'histoire on efface toute la fin de l'histoire où Rav Yossi avait rencontré Rav Yossi et lui a demandé il lui a dit ne leur raconte pas tout ça ça n'a pas eu lieu du tout selon cette version de l'histoire on ne la termine pas de cette manière-là avec cette fin-là de Rav Yossi ça n'existe pas donc l'histoire se termine là où Rav Narman et Rav Yossi ont mangé du cerf en disant ça n'a pas été amené pour nous Rav Chichette n'a pas voulu manger du cerf en disant ça a été amené pour nous aussi